et bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé de super vacances nous c'était plutôt bien c'est bien ressourcer on s'est posé plein de questions on a pas mal de projets qui sont à venir donc notamment des des tutos aussi sur le motion design que vous attendez tous depuis pas mal de temps là on a pas mal de dossiers à régler donc ça devrait arriver dans pas trop trop longtemps je profite de ces quelques heures de temps libre pour vous faire un petit tuto sur photoshop j'étais en train de faire pour un client une petite créa et j'avais besoin de réaliser des bulles vous avez des bulles de savon et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un petit tuto minute là dessus vous allez voir que c'est pas compliqué il ya juste besoin de d'avoir un photoshop de version cs6 de mémoire et normalement tout le monde est capable de faire ça donc je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre vous comme d'habitude vous allez télécharger le fichier source et à l'intérieur je vous ai mis pas mal d'images donc notamment l'image d'une bulle pour vous montrer que ben une bulle il ya quand même pas mal de couleurs à l'intérieur beaucoup de reflets donc là on va créer sur photoshop une bulle mais qui va être transparente sans forcément de reflets donc voilà il ya souvent des petites couleurs que l'on peut retrouver dans l'arc en ciel dans des bulles de savon donc du coup voilà c'est juste une petite image qui va vous permettre de de vous donner un exemple de deux bulles donc de d'un résultat qui serait satisfaisant donc faudrait arriver à ce genre de résultat tout à l'heure donc c'est pour ça que je vous ai également fourni une petite image très colorée où on retrouve un petit peu aussi toutes les couleurs de l'arc en ciel on verra comment dilater tout ça pour l'insérer dans notre bulle transparente tout à l'heure on va se positionner sur l'image de la jeune fille on va cliquer sur faire on va faire un clic droit ouvrir avec photoshop donc j'avais pas trop quoi prendre comme image de base là c'est une image d'une jeune fille qui souffle directement dans un petit je sais même pas comment on appelle ça un petit jouet là que de tout le monde connaît qui nous permettent donc de faire facilement des bulles du coup on va se baser sur cette image et puis je vais réduire un petit peu ma fenêtre voilà on va se baser sur cette image et l'idée ça va être de venir rajouter deux trois bulles à côté un essayé de se rapprocher de l'existant donc je sais pas si vous un jour vous allez avoir besoin de créer des bulles j'en sais rien alors c'est une astuce un commune autre à prendre donc voilà on va voir comment faire ça tout de suite je vous demandais de créer un nouveau document en appuyant sur les touches contrôler n si vous êtes sur pc ou commande et n si vous êtes sur mac on va venir créer un nouveau document là on peut se mettre en 1200 par 1200 ou en mille par mille même ça rien de faire trop grand en 72 dpi en rvb et on fait ok on va venir remplir notre arrière-plan de noir puisqu'on va utiliser des filtres qui vont nous permettre de créer des halos lumineux qu'on va venir transformer et vous allez voir que ça va être très facile de faire une sphère rien que rien qu'avec des filtres et en partant d'halo lumineux on se met en noir en premier plan vous vous rappelez de la touche du raccourci pour remplir tout ça rapidement on appuie sur shift et la touche retour la touche retour qui se trouve au dessus de la touche entrée on remplit d'une couleur de premier plan en 100% et au fait ok sinon vous cliquez sur édition et sur remplir une fois qu'on est en noir en premier plan on peut double cliquer sur l'arrière-plan pour le déverrouiller et on fait ok on va venir se positionner dans les filtres on va cliquer sur rendu et on va venir cliquer sur halo sur l'un alors je sais pas si vous l'avez en anglais ou en français normalement ça devrait être halo halo lumineux après livre à vous d'augmenter ou diminuer l'effet l'effet du halo au niveau de la lumière on pourrait très bien se mettre en 115% au niveau de l'optique ici on peut se mettre en 50 300 c'est c'est pas mal et en fait ok donc là on se retrouve avec un halo lumineux et on va venir rajouter un filtre à ce halo à ce halo lumineux donc qui se trouve bien sûr le calque ici derrière plan on vient cliquer dans nos filtres dans distorsion ou je sais plus comment ça dit en français peut-être transformation je ne me rappelle plus et vous allez cibler les coordonnées polaires ça ça se dit comme ça au niveau de la traduction vous cliquez dessus et on va commencer par cliquer sur la deuxième option donc polar tout régulard rectangulaire et on fait ok donc ça nous donne une forme vraiment très bizarre et on va venir retourner cette forme en appuyant sur commande t ou contrôler t pour transformation manuelle on fait un petit clic droit n'importe où et on va venir lui spécifier une transformation verticale tout simplement et on fait ok le fait de l'avoir retourné on va pouvoir lui réappliquer le même filtre filtre distorte coordonnées polaires mais cette fois ci on va revenir sur la première option rectangulaire tout polar et ça va nous générer une sphère automatiquement donc ça c'est une sphère qui est assez sympathique en fait si on la regarde bien puisque il y a déjà de nombreux reflets qui se sont créés et maintenant on va voir comment sélectionner une partie on va dire de cette image donc là ce qui nous intéresse avec les zones claires et les zones transparentes donc on va voir comment récupérer tout ça on va venir sélectionner notre outil ellipse donc faites attention au niveau du contour progressif ici d'être à zéro et on va se positionner alors généralement moi je me positionne pas vraiment tout en haut je mors un petit peu ici dans le document je clique j'appuie sur shift et j'élargis du coup ma sélection pour faire une belle sélection de ma sphère à peu près comme ceci une fois que vous êtes à peu près ok et ben vous pouvez cliquer sur le masque pour tout simplement supprimer l'arrière plan on se repositionne sur le calque 0 on va créer un nouveau document donc soit vous cliquez sur la petite icône à côté de la corbeille soit sur commande j ou sinon vous avez calque nouveau calque voilà commande shift et n aussi ou contrôle shift et n plusieurs façons de créer un nouveau calque ce calque là donc on le va le sélectionner on va le positionner en arrière plan et on va venir remplir de noir ce calque donc vous vous rappelez la touche de raccourci clavier shift et retour et on fait entrer ou édition remplir on reste sur ce calque donc rempli de noir et on va venir dans nos couches cliquer sur cette petite icône qui va nous sélectionner toutes les zones de transparence donc on clique dessus on retourne dans nos calques et on va venir se positionner sur le calque 0 créer un nouveau calque et là on va se mettre ici en blanc donc soit vous cliquez sur la petite flèche pour switcher un du noir au blanc ou du blanc noir ou vous appuyez sur x sur votre clavier ces fois c'est aussi rapide donc là on vient se mettre en blanc et on reclique sur édition remplir ou shift et retour pour se mettre en blanc 100% et remplir cette sélection de blanc pour des sélectionnés on appuie sur contrôle ou commande dd et là on peut venir masquer en fait le calque 0 et même le calque voyez le layer 1 le calque 1 si vous le souhaitez donc là on va juste le garder pour pas pour y voir un peu plus clair parce que si on enlève vous voyez on arrive vraiment on a vraiment une bulle transparente donc ce que je vous disais tout à l'heure une bulle et bien c'est jamais forcément très rond surtout quand on s'ouche dedans donc on verra comment appliquer des petites transformations mais c'est surtout que ça prend ce qu'il faut prendre en compte c'est les reflets là vous voyez on voit qui a un point d'eau qui est très certainement devant la jeune fille avec un peu de verdure et tout donc c'est pour que ça que dans le fichier source je vous ai trouvé une image donc l'image un peu lambda je me suis pas trop cassé la tête aujourd'hui mais vous pouvez très bien chercher vous sur internet un des images un petit peu plus jolie donc déjà ce qu'on va essayer de faire c'est d'apporter cette touche de coloré donc de reprendre un petit peu les couleurs de l'arc-en-ciel de l'insérer dans une bulle et puis aussi d'insérer le paysage dans la bulle que vous avez vu ici dans le dossier source donc on peut venir faire un petit clic droit par exemple sur cette image ouvrir avec photoshop et on va venir faire un contrôle a pour tout sélectionner ou un commande a on va faire un commande c pour copier ou un contrôle c on va revenir se replacer on va se repositionner sur notre image de la bulle on va faire un contrôle ou un commande clic voyez sur le masque pour récupérer la sélection on peut se positionner sur le calque 2 et on peut maintenant cliquer sur édition on peut cliquer sur collage spécial et coller dedans donc là on ne voit pas forcément très bien ce qui s'est passé donc on peut faire un contrôle t ou un commande t pour agrandir cette image donc là on peut appuyer sur alt et shift prendre un angle et voyez on vient l'augmenter légèrement comme ceci donc en fait le fait d'avoir collé dedans on ne peut pas dépasser dépasser voyez de notre sélection donc on peut vraiment réajuster le visuel un par rapport à la bulle le mettre plus à gauche plus à droite après c'est à vous de voir donc là vu que le fond était noir ce qu'on va venir faire on va venir jouer avec les modes de fusion donc au lieu de laisser un normal on va venir se positionner sur screen ce qui va nous permettre de supprimer tous les noirs de l'image donc en français ça doit être superposition si mes souvenirs sont bons donc maintenant on va essayer d'appliquer un petit filtre à ce splash de peinture histoire de lui redonner en fait une un aspect de sphère qui suit en fait qui épouse les formes de notre bulle donc on va venir cliquer sur filtre sur distorsion et on va encore une fois à lui appliquer des coordonnées polaires on peut se repositionner sur polar tout rectangulaire donc sur la deuxième option faire ok là vous voyez on a déjà plus un aspect de 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 sphère au niveau du haut donc ça épouse un peu mieux et on va pouvoir réappliquer encore une fois ce filtre alors au lieu de recliquer sur filtres distors des terrain pour réappliquer il ya un petit raccourci clavier c'est contrôler f ou commande et f ça va nous permettre de réappliquer exactement le même filtre normalement vous devez avoir voilà voyez contrôler f et on peut le réappliquer encore une autre fois etc et du coup donc là on a on l'a peut-être fait une fois de trop on va le faire que deux fois et on va pouvoir le déplacer légèrement pour trouver une forme une forme sympathique on peut essayer de le mettre par là là pour avoir ce côté ici vous voyez coloré on peut même faire un coup de contrôle j pour le dupliquer ou commande j un coup de contrôler t un clic droit pour une transformation on va faire une transformation horizontale et on va pouvoir le déplacer donc là par exemple lui on va le masquer pour le redéplacer on va dire par là par exemple on peut se repositionner ici et la vue qu'on a déjà vous voyez un masque on peut refaire un petit coup de commande clic dessus pour garder la sélection et on va prendre notre outil pinceau on prend plutôt une forme diffuse donc vous rappelez le raccourci clavier contrôler alt vous bougez votre souris de bas en haut ou de haut en bas pour jouer avec la dureté et de gauche à droite pour jouer avec son diamètre et là on peut peut-être venir gommer certains éléments voilà et on peut faire exactement pareil de l'autre côté on pourrait se repositionner sur le calque 3 faire un coup de contrôle j pour le dupliquer donc là on a un petit peu trop trop fait coup de pinceau sur le masque donc à la limite on se repositionne dessus on refait un contrôle clic ou un commande clic sur le calque 0 qui lui est net et donc on fait bien attention de se repositionner sur le masque que l'on a créé et on remplit de blanc donc là le raccourci clavier voyez vu que c'est un arrière-plan où le raccourci clavier c'est commande et retour tout à l'heure je vous avais dit shift et retour pour une couleur de premier plan et contrôle ou commande et retour pour directement remplir de blanc enfin d'arrière-plan le le masque ici contrôler pour des sélectionner on se repositionne sur le calque un petit coup de contrôler et là on peut venir pivoter l'idée ce serait de récupérer vous voyez un peu de vert et de violet qui je trouve ça ça manque en fait dans dans la bulle ça me paraît pas trop mal on fait entrer on se repositionne maintenant sur le masque on peut reprendre notre pinceau et redonner des petits coups comme ça voilà l'idée c'est vraiment d'avoir un petit peu de violets à droite à gauche donc là je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau de notre bulle on va venir cliquer sur l'onglet ici même ce qu'on va faire avant on va faire un groupe donc on va cliquer sur un dossier on va venir sélectionner toutes tous nos calques sauf le quelques 0 le quelques 1 on n'a pas besoin on vient mettre tout ça dans le groupe on sélectionne donc ici notre onglet on le fait glisser vers le bas on va se repositionner sur notre image où il ya les bulles et à la limite si ce qu'on aurait pu faire ici au niveau du groupe c'est de fusionner toutes nos images donc on les sélectionne donc les images avec nos masques clic droit merge donc merge pour fusionner on se positionne sur notre groupe et on va venir le positionner ici le faire glisser dans notre image avec la jeune fille donc là on a quelque chose de d'un petit peu gros et au niveau du groupe le fait d'avoir fusionné on n'est plus du tout sur du screen donc tout à l'heure c'était un peu plus sympa donc on peut se remettre sur du screen ou après vous pouvez regarder au niveau des modes de fusion soit sur du de la lumière tamisée et tout c'est vous qui voyez on va rester sur du screen pour l'instant et au niveau du groupe ici on va pouvoir se faire un petit coup de contrôle t on appuie sur shift et alt on prend un angle et voyons on réduit un petit peu tout ça on est à peu près ok on valide là voyez c'est pas trop mal pour une bulle on récupère quand même pas mal de couleurs de l'arc en ciel si vous trouvez que voyez c'est un petit peu trop net rien ne vous empêche après deux d'appliquer un petit un petit flou donc dans filtre flou lui applique un petit coup de flou gaussien par exemple on peut se mettre à deux voilà et on va venir maintenant ouvrir on aurait pu le faire avant mais bon c'est pas grave on va venir ouvrir notre image ici ouvrir avec photoshop on fait ok donc là je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau de la chromie si vous êtes un petit peu exigeant vous pouvez faire un petit coup de contrôler elle pour booster les niveaux un petit peu plus les lumières vous voyez hop par exemple quelque chose de comme ça repose c'est facultatif à l'idée c'est de faire un petit coup de contrôle à contrôler c pour tout sélectionner et contrôler c'est pour copier de retourner dans l'image de où il ya la jeune fille là on peut recliquer sur le layer 2 donc l'air de c'est c'est la bulle transparente on fait un contrôle clic et un fichier édition collage spécial coller dedans ou le raccourci clavier commande shift et v et là on colle dedans là oui si on fait un coup de contrôler on a notre image on peut rétrécir tout ça la repositionner légèrement dedans l'idée c'est d'avoir un petit peu de un petit peu de verdure petit peu de ciel un peu d'art par exemple qui est quelque chose en fait il ya toujours des reflets dans une bulle rien nous empêche également de lui appliquer une petite transformation donc de se remettre sur l'image un coup de contrôler clic droit on peut cliquer sur transformation et voyez transformer légèrement aussi cette image faire quelque chose même de très très bizarre c'est pas grave puisque on est dans une bulle on est complètement d'histoires enfin il ya une distorsion quand même assez assez costaud dans une bulle de l'image des reflets voilà faire quelque chose comme ça et en fait ok on peut venir si on le souhaite créer un nouveau calme pour fusionner en fait le calme où il ya notre paysage et le nouveau calme voilà pour supprimer en fait notre notre masque on peut venir tout fusionner donc cliquer droit fusionner et on va venir masquer ce groupe donc on le cache avec l'oeil et on fait contrôler j pour en dupliquer un nouveau qu'on peut ici allumer on va garder une bulle pourquoi parce que là on va venir faire appliquer une petite transformation à la bulle ce que je vous disais c'est jamais très droit donc là on fait un coup de contrôler sur le calque clic droit et transformation là voyez on peut ramener par exemple ces points là par exemple et faire ok donc là on a une bulle qui est quand même assez grosse donc un petit coup de contrôler on peut la réduire en appuyant sur shift un peu resté droit et voilà donc là oui on a une bulle commune qui est assez assez réaliste rien ne vous empêche également d'utiliser l'opacité si vous trouvez qu'elle est un petit peu trop trop flashy ou même d'appliquer un petit calque de réglages par exemple vous pouvez jouer avec les teintes et saturation donc là si on joue avec les teintes et saturation on appuie sur alt voyez entre les deux calques on clique dessus dès qu'on a la petite flèche ce qui va nous permettre d'appliquer une teinte et saturation que au calque 3 et du coup vous voyez vous pouvez facilement changer les teintes donc après c'est encore une fois c'est vous qui voyez je vais pas en mettre un parce que je trouve ça sert pas forcément à grand chose là on a les couleurs de l'arc-en-ciel mais vous pouvez jouer avec les niveaux en faisant commandé elle et pour apporter un peu plus de lumière dans les gris ou dans les blancs aussi si vous le souhaitez peut-être un peu aussi un peu contrasté tout ça en rajoutant des noirs quelque part bon après comme je vous disais c'est vraiment vous qui voyez tout ça si vous êtes à peu près ok ben vous cliquez sur ok et puis là je vais baisser un petit peu l'opacité je vais la mettre aller à 80 donc je suis assez content là de cette bulle que je trouve peut-être encore assez grosse donc je vais la réduire et qu'elle colle très bien avec le reste des bulles on n'a pas forcément le même reflet après voilà c'est vraiment à vous de trouver aussi des images qui peuvent coller avec avec le reflet qu'on qui sont déjà existants pourquoi je vous avais dit de de masquer ce groupe 1 puisque là on peut venir le re dupliquer ré cliquer sur le petit oeil hop on peut la réduire pour en faire un exemple une nouvelle conviendrait placer là-haut si on le souhaite si vous voulez appliquer aussi un flou directement à la bulle un filtre flou flou gaussien on peut rester sur du 0 5 quelque chose de très subtil et un coup de contrôler transformation et là vous pouvez encore une fois faire quelque chose d'assez rigolo une bulle un peu bizarre fait attention quand même de pas être trop violent dans la transformation légèrement juste vous bougez deux petits points comme ça c'est très bien vous l'écrasez c'est parfait attention pas trop l'écraser non plus et voilà et après un libre à vous encore une fois de re dupliquer de rallumer de se repositionner sur le calque 3 un petit coup de contrôler f pour appliquer un petit peu de chou puisque le flou il est déjà voyez pris en compte il est pris en compte il est en mémoire dans le logiciel si vous voulez en mettre un petit peu plus un vous pouvez un flou flou gaussien on augmente tout ça voilà et vous pouvez le mettre là-haut redupliquer un petit coup de contrôler pourquoi pas en faire des plus grosses et théâtre et c'est donc là le principe c'est du tuto le sujet c'était comment créer une bulle assez réaliste un facilement avec quelques images pour les reflets vous voyez que ça n'a rien de très compliqué nous ben voilà pour la petite astuce j'espère que vous avez apprécié ce tuto qui vous servira ou pas mais bon si ça vous sert un jour bah vous porterez à moi c'est cool et voilà je vous dis à très vite j'espère pour un prochain tuto là comme je vous le disais au début du la vidéo on est un petit peu à bouquet avec avec la rentrée donc du coup je sais pas quand est-ce qu'on pourra vraiment publier le premier tuto motion je pense que la semaine prochaine avec kevin on va vraiment y réfléchir et vous faire une première proposition d'un tuto gratuit et puis après les enchaîner pour du coup bien vous former au logiciel et aux machines en attendant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à faire un petit tour sur notre facebook et notre twitter vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo et voilà à la prochaine bonne soirée